Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, notre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h-13h30 avec Christian Loussakoueno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Retour dans ce studio avec notre nouvel invité. Il s'appelle Huildor Balékelaï, candidat numéro 317 au Mohamba, à Kinshasa. Monsieur Huildor Balékelaï, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tout le monde. Vous, on connaît, le visage est connu, vous êtes journaliste, on ne va pas s'encombrer de protocoles. Huildor Balékelaï est un confrère qu'on va interviewer. Mais avant tout cela, en Tchilouba, en Kikongo, en Sohélie, en Lingala ou en français, 5 minutes, vous et vos électeurs, pourquoi voter pour vous ? Merci, je veux le faire en français, en Lingala. Je commence par le français. Je voudrais que mes électeurs qui se retrouvent dans la circonscription électorale du Mohamba puissent voter pour moi parce que je suis le candidat du renouveau. Nous militons dans ce pays pour renouveler la classe politique au regard des antivaleurs, je voulais dire au regard de la ménopause qui caractérise la classe politique que nous avons connue depuis 1960 jusqu'à ce jour. Il y a nécessité de renouveler cette classe politique pour avoir des hommes nouveaux avec des idées nouvelles susceptibles d'impulser le développement et même le changement des mentalités. Et dans le mot en bas, c'est un besoin. Le renouvellement de la classe politique en 2006, en 2011, la population a eu à voter pour des élus qui ne les ont pas défendus, qui les ont abandonnés, qui n'ont pas interpellé un seul ministre lorsque l'eau a manqué au robinet, au Rompongaba, lorsque l'eau a manqué au robinet, à Kicenso, à Ngaba, à Limete, à Lemba. Ces députés qu'on a élus en 2006-2011 qui n'ont pas défendu la population lorsque l'électricité a manqué, alors qu'ils en avaient le pouvoir d'interpeller les ministres anciens de l'énergie pour pouvoir, bien entendu, répondre aux aspirations de la population. Il faut changer ces hommes politiques et ils doivent partir de manière supportive à l'instar de Joseph Kabila qui, deux mandats après, est parti avec dignité. Les anciens élus qui ont démérité, qui n'ont pas défendu notre population, notre peuple dans le Mouamba, doivent aussi emboîter le pas au président Kabila. Ils diront que la Constitution ne le prévoit pas, mais il y a aussi un adage qui dit que les faits précèdent le droit. Et donc nous allons les aider à sortir par la grande porte pour que nous puissions prendre la relève. Je voudrais que mes électeurs dans le Mouamba votent pour le 317 que je suis, surtout pour la cause des locataires, parce que l'opinion se rappelle qu'en 2006, j'étais le seul candidat, député national, à plaider pour la cause des locataires pour la baisse du taux de la garantie locative. Aujourd'hui, en tout cas, mon combat a porté des fruits. Nous avons la loi sur les beaux alloyés, mais qui peine à être appliquée parce que l'État a failli, à son obligation constitutionnelle, de construire des logements sociaux, à donner à crédit à la population, comme on le voit dans tout le pays, de telle sorte que les gens peuvent apurer progressivement leurs dettes et posséder définitivement ces maisons. L'État ne l'a pas fait. Il faudrait qu'une fois que nous serons au Parlement, nous puissions faire pression sur l'État pour la construction des logements sociaux. Nous voudrions également, en tant que numéro 317, inviter la population à voter pour nous parce que nous battons pour la cause des célibataires. Beaucoup de gens m'ont posé la question « Est-ce que vous allez devenir polygame en prédant pour la cause des célibataires ? » J'ai dit que non. Mon combat, c'est pour obtenir la réduction du taux de la dot en République démocratique du Congo. Il n'y a aucune loi dans notre pays qui fixe le taux de la dot alors qu'il est convenu, il est souhaitable qu'il existe une ordonnance signée par le président de la République sur proposition des assemblées provinciales qui fixent le taux de la dot en fonction des tribus, en fonction des réalités culturelles de chaque peuple en République démocratique du Congo. L'Ouawa est toujours en train de se passer. Il y a un moment où il y a une base, un moment où il y a des bases qui se passent sur le taux de l'ébélé, il y a un moment où il y a des bâtiments, et un moment où il y a des garçons à l'université, il y a des questions, mais il y a des parents qui se passent sur le salon parce qu'il y a des salons, il y a des lobbyistes. Il y a des lobbyistes, et de temps en temps pour nous fixer tout ce qui est possible, pour nous faire facilement au lieu de nous connaître le phénomène. C'est l'une des conséquences de ce que nous faisons facilement. Parce que nous avons eu le droit de nous, mais nous avons eu le droit de nous. Ou bien nous avons eu le droit de nous fixer. Et nous avons eu le droit de nous faire aussi. Comme nous avons eu le droit de nous faire, nous avons eu le droit de nous faire. Nous avons eu le droit de nous faire. Le gouvernement du gouvernement 2019 est le ministère des confessions religieuses. Dans le Canada, vous regardez, les croyants représentent plus ou moins 90% de la population congolaise. Mais les croyants ne sont pas en diminuant, ne sont pas en église, ne sont pas en distinction. Nous avons eu le droit de nous faire. Il y a la justice, c'est impensable. Ça n'a pas de sens. Il faudrait tout le monde, bien qu'étant dans un état laïque, tout cela a changé, il y a la confession religieuse où les croyants vont nous faire. Et comme de façon à faire, il nous aura des manières consensuelles pour le ministère. Il fautagner l'église, consacrer la liberté de culte, et permettre l'église en tant d'asbel qui est la composante majeure de la société, un abisso pour ne pas fonctionner normalement. Louis Dorbalekelaï, candidat numéro 317 dans Mouamba. Au lobby, dans Mouamba, il ne faut pas l'ongola, le policier a eu une ménopause politique. Oui, j'assume. Expliquez-vous. Il y a un papa de sa génération, il y a un papa, de sa génération, il y a un papa, il y a un papa qui a quoi. Il y a un papa, il y a un papa, il y a un papa, il y a un papa. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a un papa, il y a un état d'esprit. Au cause de la moine, il y a 2000, au cause de la moine, il y a une 1980, 1970, au Ponnama, qui est en 2011, mais au salaire du côté, il y a un parlement. Je crois que le place n'a un papa, parce qu'il y a un papa souffert. Il y a un papa, il y a deux fois, deux fois, une fois, deux fois au salaire du côté, au solliciter le mandat de la santé, il y a une population qui est en France. dans le mot. Il y a combien d'argent? Il y en a un papa, il y a un papa, le transfert, leor de la Fontaine, leur de la réalisation sociale. Mais nous n'avons bu нicent dans la période de la campagne. En numéro 317, je suis en anglais, il y a un papa, il y a un papa, mais il y a un papa commun, ce que vous dites. Il y a un papa, ce que vous dites, il est un papa utilisateur, de ce que vous WATU et de ce que vous êtes surUM et surическая économie, pendant 5 ou 7 ans, il y a un papa. La différence entre tous les papa et les papa counties, ... malgré la dernière, laux saisir d'un seul س selfies avec confiance. 2006, en ce qui est le candidat de député national. En icici, il neugs pas y pas et pas voter pour loger, il neugs pas moins que le Parlement de Il nevait pas que l'information il nevait pas de bien la C from than Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501